Merci. Merci. Je m'excuse d'emblée. La présentation que je donne, c'est la première fois que je donne du contenu par rapport au CN en français. Ma langue maternelle étant le français, mais on travaille énormément en anglais, comme vous pouvez comprendre, étant donné qu'on touche l'océan Pacifique, Atlantique, jusqu'au golfe du Mexique. Puis, en fait, la certification dont je vais vous parler un peu plus tard dans la présentation est peu connue au Québec. Très peu connue à un point tel où l'organisme qui l'a développé n'a pas de documentation autre que le logo qui a été traduit à date. Donc, je me suis amusée à vous préparer une présentation en français, mais avec tout du matériel anglais. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte au départ, je vais vous parler un peu du CN, juste pour que vous puissiez bien comprendre, quand on a fait la certification, d'où on venait, puis quel avait été le processus de réflexion derrière ça. Donc, voici un peu la carte du CN. On se dit souvent la colonne vertébrale de l'économie, puisqu'on relie, comme je disais, les océans. On parle de plus de 35 000 kilomètres de rails, plus de 23 000 employés, environ 5 000 employés qui sont non syndiqués. CN a été, en fait, incorporé en 1922, privatisé en 1995. Et on transporte, pour votre connaissance, si certains peuvent être des fois confus entre VIA, CP et CN, on ne transporte que de la marchandise. On ne transporte pas de passagers. VIA s'occupe de ça sur, en fait, le réseau du CN ou du CP. Alors, la plupart de ces voies-là que vous voyez sont, en fait, propriétés du CN. Alors, avec une empreinte, comme vous avez pu voir, au Canada, vous pouvez comprendre qu'on passe au travers de plusieurs communautés autochtones. On parle de près de 200 diverses réserves qui appartiennent à 110 communautés différentes au Canada. Donc, 110 communautés, on parle de culture, connaissances, historiques, langues qui peuvent différer. Les propriétés dont je vous parlais tout à l'heure ont été acquises par concession ou acte de transfert de l'État ou de particuliers directement. Donc, ces propriétés-là ont été, en fait, retirées des réserves autochtones quand elles ont été acquises par le CN. Pour vous donner un peu un historique aussi, quand on parlait, là, du changement d'approche du CN par rapport aux relations autochtones, dans les cinq dernières années, il y a eu un changement radical au niveau de notre approche. Puis, on peut le voir par des gestes concrets qui avaient été pris au début, il y a quelques années, par exemple, un renforcement directement avec les leaders autochtones, donc les chefs et les décideurs autochtones. On parle aussi de beaucoup d'efforts au niveau emploi, embauche. On a changé nos approches auprès des communautés pour aller chercher des candidats. On participe à plusieurs projets d'infrastructures au Canada où est-ce qu'il y a une question de consultation avec les peuples autochtones. On a créé des postes à l'interne, donc on parle d'un département qui avait trois personnes quand j'ai commencé il y a cinq ans, et là, on est rendu cinq personnes. C'est encore très, très, très maigre comme département pour une empreinte aussi grande, mais c'est déjà quand même une bonne amélioration. Le programme de stage, donc, a été mentionné tout à l'heure, on en parlera un peu plus tard, mais c'est des étudiants autochtones qui viennent l'été travailler au CN, alors j'en parlerai un peu plus tard. Et au niveau des commandites et des dons, je pourrais vous dire qu'au niveau des dons qu'on fait au niveau des communautés autochtones, même le budget a passé d'à peu près 300 000 à près d'un million de dollars en cinq ans, étant donné l'approche qu'on a plus ciblée, plus stratégique. Une empreinte comme on a au niveau du CN dans toutes ces communautés-là, ça crée pour nous des opportunités et des défis, comme vous pourrez le comprendre, des opportunités en ce sens que le taux de chômage peut-être au coureur dans les communautés autochtones est le double de la moyenne nationale, malheureusement. Pourtant, leur croissance démographique est largement supérieure à la moyenne nationale aussi. Les collectivités autochtones sont de mieux en mieux organisées au niveau business, au niveau affaires, au niveau entreprises. Ça peut créer des avantages pour tous de faire de plus en plus affaires avec eux. Au CN, on a développé une expertise justement au niveau des relations solides qu'on a, qui permettent parfois de mettre nos clients en contact avec les communautés pour faciliter le développement des affaires. Donc, ça, vous allez voir, ça a un impact aussi plus tard dans la certification. Les défis, bien évidemment, le CN est une proie facile pour les blocus. Dans les dix dernières années, on a expérimenté à peu près 25 blocus de nos voix. La très, très grande majorité, en fait, tous les blocus, sauf un, n'étaient pas reliés à des questions directement avec le CN, mais étaient pour faire pression, soit sur le gouvernement ou sur d'autres entreprises, par exemple des forestières, pour faire changer les décisions qui avaient été prises ou pour faire, en fait, bouger le gouvernement à prendre action dans certaines problématiques. Alors, le CN a été utilisé parce que, justement, le CN, une fois qu'on est bloqué, on n'est pas seulement nous qui sommes bloqués, mais ce sont tous nos clients et donc l'économie qui est au ralenti. Alors, pour faire un pas vers l'avant et s'assurer que ces 23 000 employés-là aillent dans la même direction, qu'on a pensé il y a quelques années, donc en 2013, de développer justement une vision, une vision qui était un but, une façon de faire au CN qui soit uniforme. Et donc, cette vision comporte deux volets qui sont là. Et il y avait une équipe de plusieurs départements qui avait été mise dans une salle pour faire, en fait, un remue-méninge d'idées pour mettre en branle ces deux paragraphes-là, qui ont même été revus directement par le président à l'époque, Claude Mongeau, qui lui-même a changé quelques mots. Donc, le premier paragraphe de cette vision-là, c'est de développer des relations qui sont respectueuses et mutuellement avantageuses avec tous les Autochtones, en assurant, bien sûr, le service à nos clients. Et l'autre volet, c'est d'être reconnu, en fait, comme un leader dans ce domaine-là, donc reconnu par les clients, les gouvernements, comme ayant une approche, une entreprise, ayant une approche saine lorsqu'on interagit avec les communautés autochtones en général. Donc, bien évidemment, l'idée, c'était de passer d'un mode, comme je disais tout à l'heure, réactif, à un mode proactif. Pendant plusieurs années, les affaires autochtones OCN, c'était un département où est-ce qu'on devait s'assurer que les voies n'étaient pas bloquées par les communautés autochtones. Maintenant, on a une vision même au sein de notre département où est-ce qu'on aligne nos objectifs avec les objectifs d'affaires de la compagnie, où est-ce qu'on crée des opportunités d'affaires pour nos collègues dans le département des ventes et marketing, où est-ce qu'on développe justement des projets d'envergure qui permettent d'avancer l'agenda de la compagnie. Alors, pour arriver à mettre en place cette vision-là, pour vivre notre vision, ça prenait bien évidemment une stratégie. Là, je vous mets la date 2013 en tête parce que vous allez voir plus tard, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans notre histoire canadienne dernièrement et que les dates sont quand même assez importantes. Donc, cette stratégie-là était pour mettre de façon concrète, c'est bien beau les grands concepts, mais ça prend des actions concrètes, ça prend un plan de match pour s'assurer que notre vision soit, en fait, atteinte. Donc, on a les cinq secteurs où notre vision était, notre stratégie, par exemple, était pour s'appliquer. Donc, on a traiter intelligemment et respectueusement avec les collectivités autochtones, promouvoir les occasions d'emploi, donc s'assurer qu'on ait de plus en plus d'employés, renforcer l'engagement justicieux auprès des intervenants, renforcer l'engagement du personnel comme tel et repérer et favoriser les occasions d'affaires. Je vais vous parler brièvement de chacun pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, traiter intelligemment et respectueusement avec les communautés autochtones, c'est en fait tout simplement d'augmenter le face-à-face avec les communautés autochtones. On n'est pas capable de développer des relations respectueuses et de confiance avec quiconque au bout du fil ou via des courriels. Donc, l'idée, c'est d'être s'assuré d'avoir de plus en plus de contacts face-à-face. Donc, les directeurs autochtones, qui sont l'interface de la compagnie avec les diverses communautés, se sont fait attribuer un territoire. À une certaine époque, il y avait deux directeurs autochtones qui couvraient le Canada en entier. Là, chacun a son territoire, qui est quand même un très grand territoire. On a trois directeurs autochtones, mais ça permet une continuité dans les interactions avec les diverses communautés. L'idée là-dedans aussi, c'est de ne pas attendre une crise, qu'il y ait soit un déraillement pour adresser des revendications historiques ou des préoccupations de la communauté au niveau, par exemple, sécurité dans des passages à niveau ou toutes sortes d'autres questions. Donc, l'idée, c'est d'adresser les questions de façon proactive. Au niveau de renforcer l'engagement proactif au sein du CN, bien ça, c'est étant donné qu'on a seulement trois directeurs autochtones, comme je disais, qui sont l'interface. On a besoin de plus de yeux et d'oreilles partout au CN. Donc, j'ai développé avec un consultant autochtone une formation qui permet de démystifier ce que c'est pour des employés de faire des relations autochtones. Donc, d'utiliser nos gens sur le terrain, que ce soit la police du CN, parce qu'on a un corps policier au CN, que la même autorité qu'un corps policier autre, mais seulement sur les terrains du CN. On a des gens au niveau de l'ingénierie, des opérations qui sont sur le terrain, qui sont en constante interaction avec les communautés. Donc, l'idée, c'était de les sensibiliser à la culture et de leur faire comprendre, dans le fond, en ailleurs cette connaissance-là, pourquoi, à certains moments, ils peuvent avoir les réactions qu'ils ont. Je vous donnerais juste un exemple d'une chose qui permet d'ouvrir les yeux de nos employés. Quand on leur dit, vous avez peut-être eu écho de ce qui se passait avec toute la Commission Vérité et Réconciliation, il était beaucoup question de ce qui s'est passé au niveau des pensionnats indiens dans notre histoire. C'est une période assez sombre de l'histoire canadienne. Et quand je mentionne à nos employés que la dernière fois que certaines personnes dans les communautés ont vu leur enfant, quand ils ont été mis sur le train du CN pour être envoyés à un pensionnat indien, les gens se disent, ah, je peux comprendre pourquoi, dans telle communauté, peut-être qu'ils ne nous aiment pas trop, trop. Je peux comprendre pourquoi, des fois, c'est plus difficile. Alors, c'est tout ce genre de démystification-là, de la culture, de leur histoire, qui permet aux gens de, dans le fond, mieux interagir avec les gens. Au niveau de ça, on a fait aussi à l'interne une page intranet qui a permis aux gens de mieux sensibiliser les employés, encore une fois. On s'élève au CN, la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, un peu partout dans nos opérations, pour justement encore tisser des ponts et démystifier la culture autochtone pour aider l'intégration, mais aussi pour… c'est nos voisins. Ils sont partout autour de nos opérations, donc on interagit avec eux, donc ça permet une plus grande… une approche plus facile, ensuite. Repérer les occasions d'affaires. Ce qu'on fait à ce niveau-là, je vous dirais, honnêtement, c'est un volet qui nous demande plus de travail. On est moins avancé de ce côté-là, pour toutes sortes de raisons, avec le département des approvisionnements. Mais l'idée, c'est de tisser de meilleurs liens avec les chambres de commerce autochtones et de mieux identifier les entreprises qui pourraient nous aider au niveau des affaires. Donc, les entreprises autochtones qui pourraient être impliquées au niveau des affaires du CN. renforcer l'engagement judicieux auprès des intervenants. À ce niveau-là, on a parlé un petit peu des dons et commandistes. Vous avez une liste de certains partenariats qu'on a établis. L'Assemblée des Premières Nations, on a une entente de trois ans avec eux. C'est un forum national qui nous permet d'avoir accès à plusieurs communautés au même endroit lorsqu'ils sont des événements. Donc, on a un partenariat avec eux. La Fondation canadienne du Rhin, ça, c'est un superbe partenariat qu'on a où est-ce qu'on utilise nos vieux wagons. En termes de développement durable, c'est super intéressant aussi. On utilise nos vieux wagons. Puis l'argent qu'on obtient au niveau du recyclage du métal va directement à cette fondation-là pour aller faire des cliniques de dépistage dans les communautés autochtones qui sont sur le bord de nos rails. Alors, ça, c'est un partenariat qu'on a développé qui est, en fait, win-win, comme on dirait bien en anglais. Et le dernier partenariat, Fondation Marie-Vincent, ça, c'est tout récent. En fait, si vous ne connaissez pas la Fondation Marie-Vincent, c'est une fondation extraordinaire à Montréal qui intervient au niveau des enfants victimes d'abus sexuels. C'est un défi dans les communautés autochtones. Cette fondation-là, elle est basée spécifiquement à Montréal et traite vraiment la population Montréal, Laval et un peu la Rive-Sud. Mais avec le partenariat qu'on a développé, ils vont aller former des intervenants dans les communautés autochtones pour aider à intervenir dans les communautés au Québec. Sensibiliser le gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure de blocus. Comme je vous disais, souvent, ce n'est pas relié à des questions du CN et le gouvernement ne réalise pas parfois que c'est son inaction qui est souvent la cause de problèmes. Alors, une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'aller sensibiliser le gouvernement. Donc, le nouveau gouvernement, depuis octobre, qui est plus progressif au niveau relations autochtones, il reste à voir les actions qui seront posées concrètement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de paroles très positives, mais il reste à voir les actions concrètes. Donc, on travaille fort là-dessus avec le gouvernement pour s'assurer que les enjeux sont adressés. Les clients, les investisseurs, comme dans tout domaine, que ce soit l'environnement, développement durable ou autre, les clients, les investisseurs veulent de plus en plus faire affaire à des communautés, pardon, pas des communautés, des compagnies qui sont sensibles aux questions. Donc, maintenant, de plus en plus, au niveau des relations autochtones, ils posent des questions, ils veulent s'assurer que les questions sont adressées. Alors, à chaque fois que j'ai des discussions avec le VP relations investisseurs et des investisseurs, ils nous disent, wow, vous faites plein de choses, mais pourquoi on n'est pas capable d'avoir l'information? Alors, on a maintenant une page Web sur le site du CN qui vise à faire connaître un peu plus ce qu'est-ce qu'on fait. Alors, pourquoi le besoin d'une certification? Une certification, en général, ça permet d'assurer aux intervenants externes, dans le fond, qu'une compagnie suit des normes et les standards de l'industrie et qu'il y a un processus interne, dans le fond, qui est là pour suivre la performance et, dans le fond, qu'il y ait une continuité au niveau de l'amélioration. Je parlais tout à l'heure de la commission Vérité et réconciliation dans le rapport qui a été émis à l'été 2015. Donc, après qu'on ait adopté notre vision et notre stratégie, il y avait dans le rapport une recommandation au niveau des compagnies et vous avez un peu les items qui sont liés dans la recommandation. Puis, dans plusieurs événements suite à ça, les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour le rapport? Et notre réponse à nous est de dire, bien, en fait, on ne fait rien de plus que ce qu'on avait déjà commencé il y a un an ou deux parce qu'on s'est rendu compte que la recommandation est vraiment en ligne avec ce que nous, on a déjà commencé. Mais cette recommandation-là, dans le fond, préconise aussi qu'une certification est un outil utile parce que ça permet justement de démontrer que les compagnies qui suivent la certification ont un engagement avec les communautés autochtones qui soient durables. Alors, le Conseil canadien pour le commerce autochtone, une association qui est mieux connue sous le nom de Canadian Council for Aboriginal Businesses, CCAB en anglais. Alors, le CCCA, c'est un organisme qui est pancanadien, moins présent au Québec, qui a pour mission d'assurer la pleine participation des peuples autochtones et qui, dans le fond, crée des événements pour favoriser le réseautage et s'assurer que les compagnies, dans le fond, améliorent leur connaissance au niveau des relations autochtones, au niveau des compagnies autochtones, des entreprises autochtones. Ils ont développé la seule base de données que je connaisse au niveau des entreprises canadiennes autochtones qui permettent aux compagnies d'aller puiser, dans le fond, des noms d'entreprises qui soient solides. La certification comme telle, la RPA, ou mieux connue aussi en anglais comme étant PAR, PAR Certification, la certification en relations progressives autochtones, elle est ouverte à toute compagnie qui est membre du réseau du CCCA. Ça a été établi en 2001. Comme je vous disais, c'était vraiment pas connu au Québec. Nous, ça faisait quelques années qu'on regardait ça, mais ça prend énormément de temps, comme un ISO. Ça prend des ressources. Vous allez voir ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et il y a deux volets à leur certification. Donc, quand on est membre du CCCA, le premier volet, c'est pour toute personne, toute compagnie qui voudrait voir un peu puis s'auto-évaluer. On peut avoir accès au logiciel qui est en ligne, puis avoir accès aux questions, faire nous-mêmes le questionnaire et s'auto-évaluer. Puis après ça, peut-être essayer à l'interne d'avoir une meilleure performance. Il y a l'autre volet qui est vraiment la certification officielle comme telle, qui mesure avec une tierce partie la validité des réponses et qui donne une note et qui permet aux entreprises d'avoir une continuité dans son évolution. Et donc, les certifications qui sont émises sont, une fois qu'on rentre dans le processus, sont bronze, argent ou or, selon le pointage obtenu. Alors, comme je vous disais, donc, c'est un questionnaire qui est très exhaustif. C'est des pages et des pages de questions sur quatre piliers. Donc, on parle de l'emploi autochtone, on parle du développement des affaires, des relations auprès des communautés et des pratiques de leadership. Donc, la première étape, c'est de remplir le questionnaire. Une fois que le questionnaire est rempli et soumis au CCCA, il y a une tierce partie indépendante qui est embauchée pour réviser le questionnaire au complet et émettre une note à la compagnie. Le résultat comme tel est sur un total de 100 points. Les quatre piliers ont le même un quart, un quart, un quart, chacun au niveau des pointages maintenant. Le programme a été changé cette année. Avant, il y avait une pondération qui était différente pour chaque pilier, mais à partir de maintenant, chaque pilier a le même pourcentage de la note officielle, la note totale, pardon. Une fois qu'on obtient la certification, les compagnies qui obtiennent la certification peuvent ensuite utiliser le logo, comme un logo ISO qui est utilisé par une compagnie. Ça permet de démontrer, dans le fond, aux parties prenantes, bien connues sous le nom de «stakeholder » en anglais, comme étant une compagnie avec qui on est positif de faire affaire au niveau relations autochtones et au niveau des employés autochtones qui ont une stratégie à l'interne qui soit positive. Donc, le CN a été reconnu cette année au niveau engagement durable. Je vais vous expliquer plus tard quelle est la différence, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui sont soit bronze, argent ou or. Au niveau des compagnies qui font à date partie de la certification, il y a beaucoup, beaucoup de… il y a plusieurs banques. Il y a beaucoup de compagnies au niveau énergie. J'ai la liste, si ça vous intéresse plus tard, de quelle compagnie est à quel niveau en ce moment. Au niveau du transport, on est la seule compagnie, le CN, puis je ne parle pas juste au niveau du rail, mais au niveau du transport, en général, on est la seule compagnie qui a décidé d'embarquer dans le processus. La certification aussi, une fois qu'on a le logo, il y a un engagement de la compagnie à tous les trois ans de soumettre un rapport. Un rapport qui doit être fait pour les trois années précédentes, qui démontre, dans le fond, les initiatives qui ont été prises dans chacun des piliers et qui nous permet, à ce moment-là, dépendamment du niveau qu'on a, soit de garder notre niveau ou d'atteindre un niveau supérieur de certification. Alors, ce que ça démontre, une fois qu'on entre dans le processus de la certification, c'est que la compagnie s'engage à avoir un engagement à long terme, au niveau des relations autochtones. Alors, la certification permet à une entreprise de se distinguer au niveau de ses concurrents, mais c'est un peu l'approche qu'on avait eue de notre côté. On voulait démontrer à l'externe qu'on était diligent de ce côté-là, qu'on voulait démontrer aussi que ce n'était pas juste sur papier qu'on voulait être proactif, mais qu'on l'est aussi en pratique. Alors, c'est ce que la certification nous permet. À ce jour, il y a 16 compagnies qui sont au niveau de l'engagement durable. Il y en a 6 qui sont au niveau de bronze, 10 au niveau argent et 15 au niveau or. Alors, j'ai la liste si ça vous intéresse. Juste une idée comme ça. Au niveau or, il y a Banque de Montréal, Scotiabank, TD, Bank Financial. Au niveau énergie, il y a BC Hydro, Syncrude, il y a Shell. Ça, c'est au niveau or. Puis donc, au niveau engagement durable, c'est le volet. Cette année, il y a eu 12 compagnies qui ont été nommées au Gala. Alors, c'est vraiment une année très, très florissante parce que s'il y en a 16, ça veut dire qu'avant, il y avait seulement 4 compagnies qui commençaient le processus. Alors, il y a vraiment le vent dans les voiles, dans la certification. Alors, si je remets, pour vous donner une idée, à gauche, vous avez les piliers du CN au niveau de notre stratégie à l'interne qu'on avait développée en 2013. À droite, vous avez les piliers du programme. Alors, c'est très en lien avec ce qu'on avait développé à l'époque. Alors, chacun de nos piliers peut s'imbriquer facilement dans la certification. Alors, on était très contents quand on a commencé à faire le processus de voir qu'on n'avait pas à repenser le tout. Alors, pour vous donner un peu l'idée du processus que nous, on a suivi. Alors, en juin 2015, à l'interne, on a décidé de faire un plan d'affaires pour démontrer que, oui, ça prenait des ressources faire ce processus-là, mais qu'il y avait un avantage pour la compagnie qui était certain si on réussit à avoir la certification. Et donc, à l'automne 2015, on a eu l'autorisation du VP légal auquel se rapportent les affaires autochtones au CN de procéder en tant que participants. Alors, à l'hiver et au printemps 2015-2016, on a approché les ressources humaines, le département des approvisionnements, pour nous aider à remplir les questionnaires qui étaient assez exhaustifs, comme je vous disais plus tôt. Et en mai, on a réussi à soumettre, là, qui était la date limite, soumettre notre candidature pour obtenir le statut d'engagement durable. Le statut d'engagement durable, la différence, c'est que quand on commence le processus, il recommande toujours de commencer et de ne pas viser soit bronze, argent ou or, parce qu'étant nouveau dans le processus, il recommande toujours d'essayer de s'auto-évaluer premièrement, de faire réviser le tout par un auditeur externe et d'avoir, justement, le niveau d'engagement durable, de rester à ce niveau-là pendant deux ans pour, après ça, aspirer à atteindre un niveau des autres catégories. Donc, on a suivi leurs recommandations, on est embarqués dans l'engagement durable, on a fait réviser nos questionnaires en juin-juillet, mais on a été très contents de voir que la note qu'on avait eue nous donnerait probablement un niveau bronze ou argent si on avait suivi le processus. Ce qui est dans le processus avec les niveaux différents, c'est qu'en plus du vérificateur externe, il y a aussi, après, un comité qui révise la révision qui a été faite par le vérificateur externe. Donc, il y a une autre étape à franchir. Donc, nous, on a discuté de nos résultats avec l'auditrice. Il y avait, dans ce processus-là, il y a toujours un apprentissage aussi. Il y a des questions qui se sont posées qui, pour nous, n'étaient pas claires. Donc, quand on a répondu, on aurait eu plus de points si on avait mieux compris la question. Alors, on a fait cet exercice-là, on a appris du processus, puis on a été annoncés, justement, au gala à Vancouver avec les 12 autres entreprises. On a été annoncés comme étant au niveau engagement durable. On a émis un communiqué de presse à cet effet-là parce que l'idée de base de la certification, pour nous, c'était de faire connaître à l'externe notre engagement auprès des communautés autochtones. Alors, c'était super intéressant la citation que Jean-Paul Gladue, le président du CCCA, nous a donné, nous a offert pour notre communiqué de presse. Alors, vous avez le texte en haut, mais ça nous a vraiment flatté. Alors, les prochaines étapes pour nous, maintenant qu'on est au niveau engagement durable, qu'il y a un nouveau programme qui a été émis cette année. Comme je vous dis, il y a eu seulement certains petits changements qui ont été faits au niveau de certains piliers. On est à discuter à l'interne comment on va attaquer la prochaine étape. On a certains défis. On est la seule compagnie, comme je vous disais, du domaine du transport à faire partie du programme, ce qui fait que pour les vérificateurs externes et pour le comité, ça sort de l'ordinaire pour eux de réviser le genre de réponse qu'on a. Donc, ça, c'est un défi. C'est à nous de bien nous positionner, puis de s'assurer qu'on répond adéquatement à leurs questions dans le format qu'ils s'attendent pour avoir le meilleur résultat. Puis, elle est capable de démontrer exactement qu'est-ce qu'on fait. Au niveau de l'approvisionnement, comme je vous disais, ça, nous, c'est un point qu'on doit améliorer en termes de piliers. Et étant donné qu'au CN, au niveau de l'embauche, tout est gelé depuis plus d'un an, étant un des piliers de la certification, il va falloir être capable de positionner nos efforts, nous, à l'interne en ce moment, pour les niveaux de rétention de l'employé. Nos atouts, bien, comme vous voyez en background, c'est l'équipe des Affaires autochtones qui était à l'Assemblée des Premières Nations, à leur réunion annuelle à Niagara cet été. Donc, c'est une équipe dynamique. J'ai des gens qui sont assez passionnés, qui ont beaucoup d'expérience, puis des backgrounds qui sont très diversifiés dans mon équipe. J'ai même maintenant un Atikamekw de la communauté de Montachy, qui est la personne dans le milieu derrière. J'ai des gens qui ont été en contact avec des communautés depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est super motivant de travailler. Donc, on a un super atout de ce côté-là. On a un support de la direction. Le milieu des affaires nous pousse aussi, comme je vous disais, les clients, les investisseurs, demandent de plus en plus au niveau des compagnies. Et le gouvernement, comme je vous disais tout à l'heure, nous permet de continuer notre envolée de ce côté-là. Alors, notre soumission est requise pour mai 2017 pour la suite, en espérant qu'on ait un niveau qui soit bronze, argent ou or. Je ne vise pas le or tout de suite. On va se garder une petite gêne, mais peut-être que si on était capable d'avoir un argent en commençant, ce serait super apprécié. Alors, pour revenir au rapport de la vérité et la réconciliation, clairement pour nous, la certification est un outil qui démontre aux parties prenantes l'engagement des entreprises face à la réconciliation. Éliminer l'écart économique entre les Autochtones et les non-Autochtones se traduirait vraiment par un apport énorme pour l'économie globale du Canada. Et donc, pour nous, ça nous permet d'identifier nos secteurs qui demandent des améliorations. Ça nous permet de nous évaluer. Puis ça permet, dans le fond, de continuer de développer nos relations qui soient, dans le fond, mutuellement bénéfiques avec les communautés autochtones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !